Bonjour à tous, c'est un honneur et un grand plaisir de pouvoir partager un peu des réflexions que vous m'avez suscitées aussi, car j'ai compulsé un peu la matière des problématiques des métiers du soin. J'interviens un peu dans les métiers du soin depuis 2006. Une grande conférence qui se passait à Lyon également. C'était ma première grande conférence de ma carrière de conférencier philosophe. C'était assez émouvant. On disait des choses qui se disent encore aujourd'hui de façon plus accrue. J'avais le choix de faire des powerpoints et puis un show un peu à l'américaine, mais je trouve que ça serait incongru. Je veux vraiment qu'il y ait un temps d'interaction entre nous. N'hésitez pas, il y aura un temps de questions-réponses. On s'est mis d'accord. Je vais être assez simple dans ma présentation. Le but pour moi aujourd'hui avec vous, c'est de vous présenter une réflexion qui est la mienne, construite avec beaucoup de parcimonie à travers plusieurs ouvrages. Et cette réflexion, elle vous permettra deux choses, je l'espère, c'est mon souhait. Elle vous permettra d'avoir peut-être une vision un peu plus systémique de ce qui se passe et pourquoi le soin est pris dans ses tenailles depuis maintenant 15 ans, on va dire 20 ans. Chacun aura son diagnostic. Donc, une sorte de boussole pour avoir une vision plus systémique parce que je pense que le soin est un enjeu essentiel pour aujourd'hui, est un enjeu extrêmement politique. Donc, ma conférence, mon intervention sera extrêmement politique, non pas à politique électoraliste, mais politique au sens démocratique. On parle de justice sociale, on parle de services publics, on parle de désaffection des métiers du soin. Tout ça, ça doit avoir une lecture systémique pour comprendre à quelle génération on a affaire et à quel tabou on a affaire. Petite clé, si vous voulez avoir une vision systémique d'un problème, vous le savez bien, il faut chercher le tabou. Il faut chercher ce qu'on veut occulter. Une vision systémique d'un problème, c'est comprendre que tout système politique, tout système de pouvoir, tout système de soins s'organise à travers des tabous, des impensés de la société. Et donc, il faut que nous réfléchissions ensemble au tabou qui fait que le soin pose encore problème, malgré des signaux, des alertes et une pandémie qui a quand même réveillé le monde entier. Eh bien, il y a encore des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'il y a du tabou. Et donc, nous allons ensemble chercher le tabou très profond, beaucoup plus que politique. Un tabou, c'est psychologique. Un tabou, c'est un impensé sociétal. Un tabou, c'est tout un peuple, toute une civilisation qui se met d'accord pour ne pas penser là où on devrait penser. Et je vous spoil un peu l'histoire, puisque je ne fais pas un choix à l'américaine. Le tabou, c'est la mort. Donc, le soin est l'ennemi public numéro un. Parce que le soin nous rappelle à la mort. Je vous le fais très court. Le tabou est la mort. Toute la société veut déléguer le problème de la mort à des professionnels de la mort pour ne pas avoir à traiter la mort. Dans une société qui se veut peut-être fin de l'abondance, mais qui se veut une société du bien-être, du bien-vivre, de la consommation jouissive de soi-même, du narcissisme cyber-moderne. Dans cette société-là, la mort n'est pas instagrammable. Et donc, la mort est un tabou. Le soin est l'ennemi à abattre. C'est un peu ma position politique. Ce qui vous permettra de comprendre un soin que, évidemment, aucun capitalisme ne peut prendre en compte, dans une logique d'efficacité, de productivité et de profit. Ce soin pose un problème révolutionnaire. Et prendre en charge le soin, comprendre que le sens, c'est le soin, et que la crise du sens est en fait une crise du soin, c'est comprendre l'enjeu de vos métiers. C'est un enjeu politique. Et si le soin, selon moi, n'est pas soigné, ma conférence porte sur l'idée de soigner le soin, c'est précisément parce que le soin pose un problème révolutionnaire et politique dans des sociétés qui veulent que la mort soit sous-traitée, qui veulent que le grand âge, ça se passe ailleurs que devant le spectacle du monde, et qui va, évidemment, tout organiser dans une perversité théorique infinie. Je suis à chaque fois ébloui de voir la perversité théorique d'un système qui décide de faire du soin à l'ennemi, alors que le seul sens possible aujourd'hui, c'est le soin. Je vais très vite tout de suite, excusez-moi, ça va ? En fait, ce que je suis en train de vous dire, je vais le dire encore plus simplement, non pas que vous soyez bêtes, mais j'ai besoin aussi de faire un acte pédagogique avec vous. Si on libère le soin, on fait la révolution. Il est très important que notre système et notre société mettent le soin en malaise pour ne pas avoir à se remettre en question. Le soin, je le dis, et là j'aurais bien spoilé, on pourra après entrer dans l'argumentation, le soin est un verrou qui permet de faire une révolution du système global. Et donc, on ne veut pas ouvrir ce verrou-là. Donc, vous avez une mission colossale. Vous êtes des révolutionnaires, des révolutionnaires du sens. Allons-y, entrons dans l'argumentation. J'ai assez spoilé, on ne va pas faire que du spoil. Le soin et la crise du sens. Alors, dans cette crise des affections, des métiers du soin, il y a une sorte de mantra, une sorte de leitmotiv qui est émis par tout le monde. Alors, la crise est réelle. Vous connaissez les chiffres. Vous en aurez, je pense, aussi dans la journée. Donc, je ne vais pas trop m'étendre. Voilà, 21 000 lits supprimés pendant le premier quinquennat Macron, donc deux fois plus que le quinquennat Hollande. Mais par contre, le quinquennat Sarkozy, c'était moins 37 000 lits quand même, reposition dans les choses. Une hémorragie de soignants, 30 % des postes sur le plan national de praticiens hospitaliers, 6 % des postes infirmiers vacants, tensions permanentes, personnel qui craque. Et le remède miracle qui sort souvent et qui est peut-être un remède que vous avez prononcé vous-même, il faut susciter des vocations. On a une crise des vocations. Et comme à chaque fois, quand il y a de la désaffection d'un métier, au lieu de réfléchir à la libido qui permet de créer le désir, on réfléchit à une nouvelle génération qui ne joue plus le jeu. C'est très facile de se dire, salaud jeune, ils n'ont plus la foi, nous on l'avait, tout fout le camp, ils sont dans un repli sur soi. Ça se dit encore, vous regarderez dans les derniers articles, pour expliquer la désaffection, c'est évidemment du bullshit total. Mais c'est le seul narratif qui permet d'expliquer pourquoi il y a une désaffection du soin. Il y a une crise des vocations. Tous les enfants veulent être médecins, surtout les enfants Covid. Je veux dire, ça a réveillé tout le monde. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas une génération méchante qui est dans un repli sur soi narcissique et qui ne veut pas s'occuper des autres. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ça sera le sens de mon intervention. Mais effectivement, c'est compliqué. Alors donc, les solutions, je pense à Arnaud Robinet, le président de la Fédération hospitalière de France. Voilà, face à la progression des déserts médicaux, etc. Il y a la nécessité de former davantage de soignants, de présenter les métiers de la santé, susciter des vocations comme l'armée le fait, je le cite, comme l'armée le fait. Sauf que la différence entre le soin et l'armée pour susciter des vocations, je ne suis pas contre susciter des vocations. Il y a une différence colossale. Est-ce que vous la percevez ? Je vous pose la question, j'attends votre réponse. Quelle est la différence ? Pourquoi l'armée peut susciter des vocations en allant dans les écoles et en faisant de la sensibilisation et une grande campagne publicitaire avec des slogans philosophiques recyclés ? Deviens ce que tu es, Nietzsche, recyclé par l'armée de terre, je crois. C'est le slogan Lacoste aussi. Ils adorent ça, les pubards, de recycler de la philo. Deviens ce que tu es. Pourquoi ? Quelle est la différence ? Pensez à Top Gun. C'est qu'il y a un narratif cinématographique colossal. Toutes les séries et tous les films ne parlent que de militaires héroïques et ce narratif existe depuis au moins 30 ans. Le Pentagone et Hollywood font bon ménage, ce qui n'est pas le cas du soin. Donc oui, peut-être que certaines séries hospitalières pourraient peut-être redorer le blason, mais il ne suffit pas de cette sensibilisation pour susciter des vocations. On va, mes amis, en finir avec la vocation. C'est le sens de mon intervention. On va séculariser le soin. La vocation, c'est très beau. La vocation, c'est irrationnel et mystique. La vocation, c'est l'appel de Dieu. C'est très bien pour être curé. C'est très bien pour être prêtre. Mais la jeunesse d'aujourd'hui ne fonctionnera plus jamais comme vocation. Il y aura toujours des vocations, je vous rassure. Mais le logiciel même de la vocation va être émis en crise aujourd'hui. Parce que la vocation, c'est juste l'extension de la propagande et du conditionnement mental et du formatage. Et il faut Hollywood pour qu'il y ait des vocations. Bien plus que des militaires qui défilent dans les écoles. Il faut des narrations, donc de la propagande, qui nous fassent comprendre qu'aller faire la guerre, c'est héroïque, qu'on a des grandes valeurs, qu'on souffre, qu'on est humain et que c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver dans notre vie. Donc la vocation, et si la vocation était un piège ? Et si l'idée de sortir de la désaffection du soin est une idée qui devrait au contraire passer non pas par la case de la vocation, mais par une autre case ? Donc, je vous rappelle le mot de Paul Valéry qui sonne un peu de façon assez intéressante dans ce que je dis. la meilleure façon de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller. La vocation a été très importante dans les métiers du soin, tout comme d'ailleurs dans l'enseignement. Elle a permis, enfin petit historique que vous connaissez peut-être, mais j'ai besoin quand même de faire un historique pour voir d'où vient cette idée que c'est la vocation qui doit amener au métier du soin. Alors l'idée capitaliste, on la connaît, c'est non productif, c'est dégradé, surtout en France c'est très mal perçu, il n'y a pas de reconnaissance sociale, les profs c'est pareil. Et du coup, c'est compliqué pour la vocation, il faut évidemment financièrement que ça soit là, mais il faut aussi un narratif qui nous enthousiasme sur la vocation. Profondément, la vocation a permis aux femmes de devenir infirmières en toute respectabilité. Dans une époque où le travail des femmes étaient très mal vues, elle n'a pas assez pour vivre et puis il fallait évidemment rendre professionnels les métiers du soin. Quelle est la personne, géniale personne, qui a pris la vocation religieuse et qui a transformé la vocation religieuse en vocation professionnelle ? Vous la connaissez ? Hein ? Oui, voilà, Florence Nightingale, exactement. Donc on doit un peu revenir sur elle pour comprendre comment, encore aujourd'hui, nous sommes dans le paradigme de la vocation, dans le paradigme de la blouse métaphysique. Tout d'un coup, alléluia, on m'appelle, tu dois soigner, c'est le sens de ta vie. Ça ne fonctionne plus comme ça avec les nouvelles générations, je vais vous le démontrer. Mais les nouvelles générations voient dans la vocation un enfermement qui empêche le jeu, qui empêche l'agilité, qui empêche la possibilité de changer. L'idée même de vocation va avec l'idée de carrière. L'idée de carrière a explosé, vous êtes au courant, vous avez des jeunes autour de vous. Ce n'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. La vocation est prise, je ne sais pas si c'est bien ou mal, je ne juge pas, est prise comme un enfermement. Alors, venons-en à cette fameuse Florence Nightingale, 1820-1910. Donc, infirmière britannique qui a été pionnière des soins infirmiers modernes. Elle est extraordinaire, mais je vais vous raconter un tout petit peu sa vie et vous allez essayer de me dire en quoi elle est extraordinaire aujourd'hui, en quoi c'est intéressant de la citer. Vous la connaissez, mais quel est l'angle qui peut nous aider à séculariser le soin, à sortir le soin de ce paradigme métaphysique, religieux qui ne marche plus aujourd'hui auprès des jeunes pour attirer ? Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à la place pour effectivement qu'il y ait des soignants et que le soin et le sens soient restaurés ? Je vous rappelle que la Journée internationale des infirmières est célébrée chaque année au jour de sa naissance, le 12 mai, que de son vivant, elle était certainement la deuxième personne la plus célèbre après la reine Victoria. Donc, on a affaire à une héroïne. Vous voulez des héros et des héroïnes ? L'armée nous en donne avec des héros de guerre. Il y a des héros du soin. À un moment, il faut comprendre que cette jeunesse jeu vidéo que nous avons a besoin d'héroïsme, a besoin d'être héroïsée par des narrations où elle sauve le monde. Et cet héroïsme-là, il faut aller le chercher. Et vous avez la matière. Je prends une Britannique, j'aurais pu prendre des centaines de Français là-dessus. Si je vais chercher ça chez Florence Nattingal, c'est que ça m'intéresse dans l'idée de vocation. Elle travaille colossal où les parents sont toujours opposés à l'idée qu'elle puisse se consacrer justement à son travail. En 1937, grosse grippe qui frappe l'Angleterre. Elle soigne matin, midi et soir. Elle est au bout de ses forces. Elle n'en peut plus. Et au sortir de cette pratique intensive où elle a été médecin, soignante, conseillère, etc., elle va avoir un premier appel important. En Blay Park, elle écrit dans son journal « Dieu m'a parlé et m'a appelé à son service ». Voilà. « Dieu m'a donné la foi », traduit par Ophélie Winter. Donc, « Dieu m'a donné le soin ». Voilà. « Dieu m'a donné le soin ». Et nous sommes encore contraints à ce paradigme-là. Comprenez bien ma critique. Je trouve ça magnifique, les gens qui ont des vocations. Comprenez bien, ce n'est pas une attaque de l'idée de vocation. C'est juste que ça ne fonctionne plus. C'est ça que je veux vous dire. Et qu'il va falloir trouver autre chose. Oh, excusez-moi. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que le paradigme de la vocation, c'est la seule recette qu'on nous sort du chapeau, en plus des moyens financiers. Donc, il va falloir changer de recette, s'adapter à un public. Alors, ce qu'elle a voulu faire, c'est qu'elle a voulu instituer la formation d'infirmière. C'est ça, sa grande révolution. Elle a dit, voilà, elle a dit, il faut mettre la main à la patte dans l'institution de ce métier, en faire un vrai métier. Alors ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a une traduction directe. C'est une traduction, je ne vais pas vous la… si je vous le spoil, je spoil tout à l'avance, mais j'espère qu'il y aura quand même des surprises. C'est l'idée de démocratie, c'est-à-dire pouvoir toucher à l'institution elle-même. Nous avons une jeunesse qui veut se mêler de la pyramide, des engrenages, du système, de la machine, une jeunesse aqueuse, une jeunesse gameuse. Et donc, il va falloir qu'on démocratise la blouse. On va passer d'une blouse métaphysique à une blouse démocratique. Et c'est ça qu'on ne veut pas faire. Et c'est ça que le système, ce n'est pas du complotisme, c'est un système que je vais vous décrire, vous allez voir, c'est des engrenages et ce n'est pas concerté, il n'y a pas de grands méchants, il n'y a pas de grands plans. Mais le système ne veut pas que la blouse soit démocratique. Elle doit rester métaphysique. La seule solution qu'on donne, c'est la vocation et cette irrationnalité des vocations qu'on doit susciter. Moi, je suis d'accord, mais faites de l'Hollywood du soin. Faites des grandes séries hospitalières, mettez des héros du soin en avant et vous aurez sûrement des vocations. C'est comme ça qu'on crée des vocations aujourd'hui, c'est par les séries Netflix. C'est tout bête, c'est les séries Netflix et le cinéma. Donc, les moyens doivent être là. Ce n'est pas parce qu'on passe dans les écoles, parce que les pompiers aussi passent dans les écoles, les policiers aussi passent dans les écoles, tout le monde passe dans les écoles. Donc, à un moment, pour se démarquer, il faut héroïser la profession. Mais il y a mieux. Alors, elle a beaucoup voyagé, elle a fait la guerre de Crimée en Turquie, elle était à cheval. Enfin, c'est une héroïne, je vous en passe, blessée et autres. Et elle remonte le Nil jusqu'à Thèbes et elle entend un deuxième appel divin à Thèbes. Elle ressent à nouveau la force de l'appel divin. Elle a éprouvé une importante et intense expérience de son appel divin. Donc, ses idées sur le nursing hospitalier, c'est qu'elle s'intéresse aux deux ordres hospitaliers, l'ordre catholique et l'ordre protestant. Et c'est à partir de là qu'elle va construire sa théorisation. Elle intègre la vocation religieuse pour en faire une vocation professionnelle, je vous l'ai dit. Et les soins avec elle, les soins infirmiers deviennent une activité respectable, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc, c'est intéressant. On parle de désaffection. On voit comment quelque chose qui était en pure désaffection, vraiment, c'était les basses classes en Angleterre qui s'en occupaient, tout d'un coup devient respectable, vocation professionnelle. Donc, ça donne de la respectabilité, la vocation. J'y peux rien, c'est un appel. Ça permet aussi de désobéir à la famille qui dit tu dois faire ça, tu dois avoir cette carrière, tu dois être femme au foyer. Non, je ne peux pas. J'ai la vocation. La vocation est fondée sur une désobéissance par rapport à des ordres très stricts. C'est ce qui permet de désobéir, un peu comme l'amour. Je ne peux pas, je l'aime. Tu dois te marier à un tel. Non, je l'aime. Tout Molière est fondé là-dessus. Donc, vous comprenez que cet appel irrésistible mystique sort de la rationalité précisément parce qu'une rationalité s'y oppose qui veut assigner des destins préconçus, prévécus à des individus. Donc, on comprend que la vocation était un principe d'émancipation et c'était très politique. La vocation est très politique. Je peux désobéir au père parce que j'ai la vocation. Je peux désobéir au père parce que je suis amoureuse. Continuons un peu sur Nightingale. Rappelons aussi que c'est un personnage important du féminisme anglais. Elle est sous-estimée, notamment dans un livre, une petite partie de livre de Cassandra où elle a peur que tout ce qu'elle met en place ne serve pas pour les générations futures. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous entrons dans un paradigme où il faut que nous pensions à l'avenir très fortement et à travers la pratique du soin, nous devons soigner l'avenir. C'est-à-dire, et c'est peut-être ce qui manque, ne plus être le nez dans le guidon, mais faire en sorte, c'est presque une nouvelle maxime, un nouvel impératif catégorique. Est-ce que dans ma pratique, je soigne aujourd'hui ? Est-ce que je soigne aussi le soin dans ma pratique ? On est dans du méta. Mais est-ce que je soigne aussi le soin à venir ? Est-ce que ce que je fais, et donc il va bien falloir que je puisse réorganiser les institutions du soin ou trouver des collectifs qui permettent de réorganiser ça de façon dynamique, agile, souple, ludique, coopérative et solidaire, pour pouvoir préparer les générations futures à être mieux accueillies dans la pratique du soin ? Et donc, Cassandre, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce souci. Vous savez, Cassandre, c'est la prêtresse d'Apollon. Elle avait le don de prophétie, mais personne ne la croyait. C'est tragique. Donc, c'est-à-dire, le complexe de Cassandre, de Nattingham, est le suivant. Je peux être visionnaire, encore faut-il que ma vision porte et soit écoutée. Je peux savoir ce qui est bon dans ma pratique du métier, encore faut-il que je sois écouté par la politique ou par le peuple et que mon expertise soit prise en compte. Là, on n'est pas dans la vocation. Là, on est dans l'impact d'une parole professionnelle sur le terrain, qui porte politiquement ou qui ne porte pas politiquement. Il y en a qui ont compris, ça s'appelle du lobbying, ça s'appelle des moyens de pression pour que le politique, le séculier puisse prendre en charge ce que les praticiens font sur le terrain. La vocation, je dis non avec vous. Voilà, je dis non à la vocation. C'est une impasse. La jeunesse ne cherche pas à avoir la vocation. Je parle du gros de la jeunesse. J'ai consacré plusieurs études, notamment la jeunesse cybermoderne, celle qui naît aujourd'hui avec toutes les technologies dans les doigts, parce que la jeunesse est angoissée. Elle est angoissée d'une nouvelle angoisse. Ce n'est pas l'angoisse de j'ai ma vie devant moi ou comme dit Simone de Beauvoir, j'accepte la grande aventure d'être moi. Elle écrit ça à 18 ans dans son journal. J'accepte la grande aventure d'être moi. Ça, c'est l'angoisse de la jeunesse de tout temps. Être jeune, c'est avoir cette angoisse-là. On ajoute à ça une construction de la personnalité qui n'est pas encore bien construite. On ajoute à ça à la fois l'enthousiasme, à la fois ne pas savoir se situer dans le groupe, etc. Vous connaissez par cœur. Donc, j'insiste, l'angoisse de la jeunesse aujourd'hui, et quand je dis jeunesse, je dis moins de 30 ans, n'est pas une angoisse simplement du fait d'être jeune. C'est une angoisse que je pourrais définir comme l'effondrement des repères identificatoires. L'identité, la machine à créer de l'identité et donc à créer de la vocation parce que la vocation était identitaire. Quand j'ai la vocation, je consacre toute ma vie dans le sacerdoce qu'est mon métier. Et ça fait mon identité. Je suis professeur, je suis infirmier, je suis médecin, ça me définit. Mais la jeunesse aujourd'hui subit un effondrement des repères identificatoires. L'identité est en crise aujourd'hui. Et donc la vocation ne fonctionnera pas parce que la vocation a besoin d'identité. La vocation est la promesse de donner une identité à quelqu'un qui prend à bras le corps cette vocation. Le monde, j'ai consacré mon dernier ouvrage, le monde est flou et va le rester. Voilà le nouveau paradigme. Il est flou parce qu'on veut qu'il soit flou, parce que ça arrange beaucoup de monde qui soit flou. Et il est flou parce qu'en fait, il est ultra complexe et évidemment la donne Internet pèse de tout son poids dans tous les secteurs. Cette cybermodernité, le mot est un de mes néologismes qui fait un peu fleurer, c'est une des pratiques philosophiques qui me plaît. Mais aujourd'hui, pour la première fois au monde, c'est un peu à l'américaine là, je vais vous donner un nouveau mot que j'ai forgé. Après, c'est à vous de vous débrouiller avec. Moi, je vais juste créer le mot et je vous donnerai quand même. Mais vous allez, c'est vous les spécialistes de ce nouveau mot que je vais vous donner. Mais je vous le donne pour la première fois au monde. J'ai juste vérifié sur Google et sur Twitter, il n'existe pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour la première fois au monde, et j'ai beaucoup de plaisir de vous donner ce mot qui est le fruit d'un travail. Évidemment, il ne s'agit pas de créer des concepts quand on crée des nouveaux produits. Il s'agit évidemment d'un travail. Je vais vous montrer ce qu'il y a derrière ce mot là. La jeunesse est en crise d'identité et cette crise d'identité a besoin de se résorber à travers une nouvelle recomposition identitaire. Les jeunes aujourd'hui sont jeux à plusieurs. Sont jeux en cybercommunauté. Son jeux en écosystème affectif, effectif. Affectif parce que j'ai mon cœur bas quand je suis connecté avec mes amis. Effectif parce que mes amis font ma force. Concrètement, ils m'aident à déménager, ils me soutiennent. Concrètement, effectif et affectif. Cet écosystème qui, évidemment, utilise les réseaux sociaux, vous l'avez compris. Il ne s'agit pas d'être dans la même pièce. Il peut être dans la même pièce. Mais c'est surtout une cybercommunauté avec des gens qu'ils n'ont jamais croisés de leur vie et avec qui ils échangent profondément. Ne sous-estimez pas les liens cybermodernes qui se tissent avec cette jeunesse-là. J'appelle ça l'égo-système. L'égo-système, c'est l'écosystème affectif, effectif qui va composer l'identité. Et nous-mêmes, nous sommes attaqués dans notre égo et morcelés dans nos égos. Nous avons peut-être plus de rires, plus d'idées nouvelles et plus de liens affectifs à travers les nouvelles technologies que dans la vie réelle. Sauf aujourd'hui où vous êtes venus en présentiel. C'est une exception. Et Lyon n'est pas au top du présentiel. On me l'a dit, on me l'a soufflé à l'oreille ce matin. Aujourd'hui, les métiers se digitalisent, le monde se digitalise et les liens affectifs, effectifs, parce qu'on peut agir beaucoup, le télétravail l'a montré, il y a des limites, mais ça l'a montré à travers les nouvelles technologies. Et donc, l'identité n'est plus une sorte de socle construit dans la jeunesse et qui roule en ayant trouvé sa vocation. Ça, c'est le vieux modèle. On pourrait dire le modèle moderne. Mais nous sommes dans un modèle cybermoderne de l'identité. Aujourd'hui, je crée mon identité en communiquant avec cette famille connective, cette intelligence connective faite sur les réseaux. Et ça veut dire que c'est tout le temps en réadaptation et en reconfiguration constante, ce qui est très troublant pour les plus de 40 ans où l'identité, c'était au moins le socle sur lequel je pouvais me reposer. L'identité, aujourd'hui, c'est un jeu vidéo, c'est un game et c'est une reconfiguration. C'est vivant, c'est fluide. On parle de la société fluide, l'identité elle-même est fluide. Nietzsche était un peu précurseur en disant le jeu, j-e, est une fiction grammaticale. Et là, on donne raison à Nietzsche, que je n'ai pas spécialement dans mon cœur, mais là, il était visionnaire. Le jeu, l'identité est un jeu, j-e, entre parenthèses, u. Un jeu au sens de jeu d'engrenage, mais aussi de jeu, tout simplement. L'identité est un jeu. Quand un jeune est en crise cet été au camping parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi, c'était un test, je vois les rires auxquels j'ai pigé, il n'y a pas de Wi-Fi, c'est une crise. Cette crise n'est pas un caprice d'adolescent privé de son joujou, cette crise est identitaire. La Wi-Fi fait l'identité. Vous allez voir, j'espère, les crises et les désaccords avec cette jeunesse d'un autre œil. Les jeunes forment leur identité en égo-système et le jeu est fluide. Donc, nous devons avoir non pas une blouse vocation, mais une blouse devenir. Il y a un devenir blouse. Excusez-moi, vous comprenez que je prends la blouse comme une sorte de symbole de vos métiers. Je trouve le mot génial. Et en plus, vous êtes dans le blues un peu. Donc, il y a le blues de la blouse. Ça fait très titre de Libé, mais bon, on ne peut pas se priver de cette petite gâterie. La blouse n'est plus une vocation, une mission. La blouse est en devenir. Et voilà ce que vous devez inventer. Vous l'avez déjà parce que vous êtes vous-même des blouses en devenir. Mais il faut juste que cette partie-là soit mise en avant et non pas la blouse sacerdoce, la blouse camisole, la blouse carcan. Parce que la jeunesse n'en voudra pas. Et quand vous dites vocation à ces jeunes qui sont dans cette fluidité identitaire, ils disent que c'est un carcan. La vocation est un enfermement. Je crois que je vais passer à autre chose parce que c'est assez clair. Cette angoisse existentielle vient évidemment rencontrer l'angoisse actuelle de l'écologie. On parle d'éco-anxiété. Il y en a qui critiquent, qui disent que c'est un mot tordu. Pas du tout. J'ai pu voir des jeunes éco-anxieux. Je vous jure qu'ils n'en dorment pas de la nuit. Donc, ce n'est pas du tout une blague. Ce n'est pas du tout une blague. Et c'est très facile de dire qu'il faut transformer l'anxiété en colère. C'est super. Sur le papier, on adore. Tu fais comment ? Tu fais comment ? Pour faire de la militance alors que tu es angoissé et que quelque chose s'effondre en toi quand tu vois le monde, des méga incendies aux inondations, le monde s'effondrer. C'est ton avenir qui s'effondre. C'est très, très compliqué. Il ne suffit pas de dire « soyez en colère, les gars ». Non, ça ne marche pas comme ça. Les crises migratoires, on n'en parle pas assez à mon avis, mais elles vont être colossales, énormes. Et on n'est pas du tout préparé avec les théories complotistes du grand emplacement et autres pour accueillir des étrangers. En France, on est totalement archaïques. J'ai fait un interview dans le magazine d'Amnesty International où je disais, de façon même pas provoquante, ça peut-être vous paraître provoquant, mais ça ne l'est pas dans ma bouche, où j'inversais le mot de l'extrême droite. Vous savez, ils ont inventé le mot « immigrationniste », c'est-à-dire « partisans de l'immigration, vive l'immigration ». Ils ont inventé ce mot pour décrier. En fait, je le revendique ce mot. On doit former des immigrationnistes parce que ça va être une boucherie si on garde notre mentalité identité à défendre contre identité ennemie, refus de la diversité, refus du mélange. Si on garde ce logiciel-là, ça va être une boucherie. C'est ce que peut-être l'extrême droite veut, mais c'est ce qu'il ne faut pas du tout vouloir. On peut réserver une culture de l'accueil nouvelle, XXIe siècle, une culture de l'altérité nouvelle, XXIe siècle. Beaucoup de philosophes peuvent nous aider, mais certainement prédisposés à des tendances profondes. Bientôt, vous le savez bien, nous devrons payer des étrangers pour venir. La réalité, elle est là. On peut après blablater, mais la réalité est là. Et à Stuttgart, j'étais à Stuttgart récemment, ils ont tout mis en place pour que les étrangers se sentent accueillis. On n'est pas dans l'immigration choisie forcément. Donc ça pose des problèmes. Je dis, ce n'est pas du tout une vision angélique. Il y a évidemment des problèmes d'acculturation, des problèmes. Mais c'est des problèmes passionnants. C'est des problèmes qui sont dans l'enjeu du XXIe siècle cybermoderne. Séculariser le soin, c'est le faire entrer dans le siècle aussi. Ce n'est pas simplement le faire tomber d'une vocation christique, c'est aussi le faire entrer dans le siècle, dans la boue du siècle, la boue dans laquelle vous pataugez, la boue avec laquelle parfois vous faites de l'or. Cette or-là n'est pas médiatisée. On vous applaudit au balcon, on ne sait pas ce que vous avez fait. Peut-être faut-il juste médiatiser votre transformation alchimique du plomb en or. Vous en faites de l'or tous les jours. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on voit vos exploits, vous mettez une narration en place. Si vous n'êtes pas doué avec ça, il y aura quelqu'un de doué, peut-être un jeune. Mais à un moment, il va falloir entrer dans une narration, entrer dans une mise en scénario du métier. Si vous ne voulez pas passer par la case vocation, il va falloir passer par la case scénario. Dans le flou du monde, j'accélère un tout petit peu, dans le flou du monde, il faut amener du scénario. La seule possibilité de faire avec le flou, le flou on n'en sortira pas. Si vous voulez, allez, je vous le dis en termes philosophiques, il y a peut-être des philosophes parmi nous, nous sommes dans une génération néo-sartrienne, mais sans les modèles rigides du temps de Sartre. Au temps de Sartre, il y avait des partis, le parti communiste, il y avait des chapelles et le monde était rigide, organisé, le monde d'avant mai 68. Donc c'était super d'être sartrien, puisqu'on disait la liberté me définit, l'existence précède l'essence, c'est ce que je fais de ma vie qui me définira. Mais Sartre, on l'aimera toujours pour ça. Enfin, je veux dire, il n'est pas du tout mineur, Sartre, il est extraordinaire pour ça. Mais dans une époque où il y avait des chapelles et où le monde était certes un peu enchanté, il n'y avait pas le désenchantement actuel, parce qu'il y avait des identités rigides. Donc c'est super de dire je suis libre, de mon existence et de faire ce que je suis quand les identités sont rigides. Aujourd'hui, les identités sont fluides. Donc nous sommes exactement dans une angoisse existentielle de la liberté. Les jeunes sont angoissés d'être libres, sauf que la liberté ne va pas aller contre des modèles extrêmement contraignants, mais elle va dans un flou. Je suis libre dans un flou total. Je suis libre dans un flou de devenir. La société me dit tu peux tout devenir, tu peux être tout ce que tu veux, même si c'est un narratif pour arnaquer les classes défavorisées. Peu importe, le narratif existe. Tu es libre. Je suis libre dans le flou. Ce n'est pas pareil d'être libre dans le flou, c'est très angoissant, plutôt que d'être libre dans un labyrinthe très précis et dans des petites boîtes. Je vous amène mon nouveau à vous de voir comment il peut résonner pour vous. Il ne faut pas penser votre métier en termes de réenchantement. Vous n'y arriverez pas. Vous ne le réenchanterez jamais. Parce que la vocation ne marche pas. Et le réenchantement et la vocation font bon ménage dans l'irrationalité alléluyesque. Gardez l'alléluia pour votre vie intime et psychique. Aucun problème. Je ne suis pas Michel Onfray. Je ne vais pas critiquer ceux qui croient en des forces surnaturelles. Je les aime. J'ai plein d'amis comme ça. Il n'y a aucun problème. Ça peut être un immense levier de résistance. J'en ai conscience. Mais on ne peut pas en faire une pratique contre la désaffection des métiers du soin. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Donc, on ne va pas réenchanter le métier. Sortez de cette idée-là. On va faire avec le flou. On va scénariser le métier. Et on va surtout comprendre que la sécularisation du soin fait qu'on doit sortir d'un mot qui est complètement galvaudé aujourd'hui. Ce mot de bienveillance. Ce mot de bienfaisance. Ce mot-là est encore connecté à du religieux. C'est la bonté. C'est la charité. Et séculariser le soin, c'est faire sortir le soin de la case du bien. C'est faire sortir le soin de la case de la bonté, de la charité, de l'amour du prochain. Vous ne pouvez pas professionnaliser dans cette logique-là. Il faut transformer le soin et en faire une activité coopérative ultra scénarisée. Donc, il y a un narratif. Votre narratif, vous l'avez tous les jours. Si on met une caméra en télé-réalité qui vous suit, c'est la télé-réalité la plus intéressante qui soit. Avec des métiers aussi en désaffection aujourd'hui. Professeurs, policiers, pompiers, c'est le même problème. Parce qu'évidemment, les métiers sous tension, vous le savez bien, il y a tous les secteurs. Aucune filière et aucune région n'est épargnée. Et comme par hasard, c'est des métiers qui sont des métiers de passion pure, des métiers d'aventure, des métiers où il se passe des choses toutes les minutes. C'est étonnant. Quelle puissance scénaristique inexplorée. Vos métiers suffisent pour attirer. Encore faut-il les mettre en narration, les mettre en scénario. Vos métiers suffisent. La passion est là, l'amitié est là. On n'est pas dans l'entreprise de la duplicité de je convoie de ton poste. Il y a sûrement ça, j'imagine. Je vois des sourires d'ailleurs qui se dessinent sur certaines commissures. Mais bien sûr, ça s'appelle l'humain, ça s'appelle l'égo. Ça s'appelle le masculin surtout. Mais je mélange, excusez-moi. Donc, on y va. Bienfaisance, on n'en veut plus. Ce n'est pas de la bienfaisance que vous faites. C'est de la soinfaisance. Voilà mon mot nouveau. Il fait rire. Vous allez voir que dans dix minutes, vous allez peut-être l'adopter. Qu'est-ce que c'est la bienfaisance ? C'est la qualité d'une action qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Vous devez sortir de ce paradigme-là. Vous ne visez pas le bien et le bonheur d'autrui. Vous visez le bien-être et la santé d'autrui. C'est la soinfaisance. Il y a une soinveillance. Vouloir le soin d'autrui. Mais on préfère la soinfaisance. Faire la santé d'autrui. La bienfaisance, c'est la pratique de la charité envers le prochain. Elle vise la bonté. Faire du bien. La soinfaisance, c'est la qualité d'une action qui vise le soin et le bien-être d'autrui. Ça vise la santé, pas la bonté. On sécularise le soin. Ce n'est pas la bonté. Ce n'est pas on vous applaudit parce qu'on vous vénère. C'est on vous applaudit parce qu'on vous admire, parce que vous êtes, vous faites, vous agissez. Faire du soin. On peut aussi faire du rien. La rienfaisance. Allez, on y va. Théorie des trois blouses, vous êtes prêts ? On a la blouse métaphysique. D'accord ? Faire du bien. Il faut en sortir. On a la blouse technocratique. Faire du rien. Et même dans vos métiers, je suis sûr qu'il y a des rienfaisants qui font des rienfaits. Le problème de la technocratie, c'est ça. Et la politique, on sait bien que la rienfaisance, il y a des experts de rienfaisance. Il y a même, vous savez, il y a des livres, je vous passe la référence biographique, mais on a même prouvé qu'il y a des rienfaisants qui arrivent à plus monter dans la carrière que les soins faisants dans vos métiers. Ça va ? Donc, blouse technocratique, blouse métaphysique. Je vous propose une troisième blouse, la blouse démocratique. Voilà pour moi la clé. Et la soinfaisance, c'est un citoyen. Ce n'est pas un agent comme dans la rienfaisance, ce sont des agents du système. Ce n'est pas une sorte de dévot comme dans la blouse métaphysique, une sorte de missionnaire. C'est un citoyen. C'est un citoyen. Il y a un lien, c'est-à-dire le lien, c'est la pression. C'est accepter d'être mu par un management de pression où l'émotion est l'ennemi à abattre, où l'émotion est ce que je dois mettre de côté. Alors que vos métiers sont tout émotionnels. Et que la performance de vos métiers, elle a partie liée aussi avec l'émotion. Il y a de la technique, mais il y a de l'émotion. Cette émotion-là, vous ne savez plus quoi en faire. Elle n'est pas respectée, elle n'est pas prise en compte dans les échelles d'évaluation, parce qu'elles sont individuelles, ces échelles. Alors que si vous voulez tester l'émotion, il faut faire des échelles d'évaluation collectives. Puisque c'est le collectif, l'émotion permet le collectif. Je ne sais pas ce que je vous disais, l'émotion rend efficace. Et combien d'entre nous ont des amis qui sont sortis de la soinfaisance en disant « Il m'a fait du bien, bah oui, il est médecin, bah oui, elle est infirmière. » Non, il m'a fait vraiment du bien humainement. Ça, c'est l'émotion. Prendre en compte humainement, c'est ça la soinfaisance. La soinfaisance, on est vraiment dans cette possibilité d'allier la technique et le rapport humain. Dans une société où le rapport humain est ce que je dois mettre sous contrôle pour contrôler l'autre. Et nous sommes dans un management de la pression et nous devons inventer le management de la passion. La passion, je vous rappelle, est toujours un peu bordélique. La passion, elle peut toujours déborder. La passion, c'est la hantise des organisations qui veulent avoir la maîtrise totale du processus. Et bien, il va falloir qu'on passe non pas à la maîtrise totale du processus, la partition d'orchestre classique. On a cité que j'étais compositeur, mais on va devoir aller dans le jazz. On va devoir jazzifier les métiers du soin. Le jazz, on s'écoute parce que parfois, même si je suis numéro un sur la scène, c'est le solo de batterie de mon ami. Et c'est le batteur qui est le plus compétent pour faire son solo de batterie. Donc, je ferme ma bouche, je me mets à son service et je l'accompagne modestement au piano pour qu'il brille. C'est son heure, c'est son moment. Et parfois, on joue à l'unisson dans le jazz. Ça veut dire une partition écrite, mais écrite à la note près pour pouvoir jouer à l'unisson. Technicité absolue, l'émotion, on la met de côté. Enfin, on la met, mais... Et puis parfois, c'est de l'improvisation pure. On part dans une galaxie de l'inconnu et c'est ce qui fait que la soinfaisance est aussi un art. Vous le savez bien. Qualité de celui ou celle qui produit des soins faits et non pas des bienfaits. Les soins faits à autrui, tendance à faire du soin. Voilà mes trois blouses, nous devons entrer dans la blouse démocratique. Je vous donne une petite boussole pour comprendre la soinfaisance. J'étais sûr que j'allais faire ce lapsus terrible. Non, ce n'est plus la bienfaisance, c'est la soinfaisance. Vous pouvez être sûr que dans dix ans, si le concept effloresque de l'entreprise va nous parler de soinfaisance, soyez les premiers. Ouvrez la révolution de la soinfaisance, c'est-à-dire une révolution qui prenne en compte à la fois le flou du monde et qui ne cherche pas à se faire valoir à travers... En fait, la phrase, je l'arrête. Je vais vous donner la boussole parce que je vois que le temps m'est vraiment compté et je veux un temps d'échange. Je vais prendre quatre symboles comme quatre directions cardinales. C'est des symboles qui parlent à tout le monde et qui parleront à ceux qui travaillent dans le métier du soin. C'est bien aussi d'activer l'imagination et l'utopie. C'est bien d'activer le rêve pour ne pas être dans un jargon technocratique qui nous rendrait très vite dans la blouse technocratique. Inventer des mots, c'est inventer des possibilités nouvelles également. Je vais parler du tigre, du miel, de la tour et du jardin. Tigre, qui peut être maman tigre aimante, mais qui peut être tigre menaçant et prédateur. Miel, qui peut être le miel succulent qui pense les blessures, mais qui peut être le miel dans lequel je m'englue addictivement. Tour, qui peut être la magnifique tour où je me recueille loin du brouhaha du monde et je retrouve un peu ma solitude bienfaisante, mais qui peut être aussi la tour qui m'enferme, qui me confine, qui me coupe des autres. Et puis jardin, jardin qui peut être l'accueil, l'hospitalité, la culture, le fait de planter des choses sur le long terme. Mais jardin qui peut être aussi la possibilité d'inviter les autres en étant intéressés et de cultiver des relations où l'émotion n'est pas là, mais l'intérêt est là. Nous avons du coup deux logiques qui vont s'opposer. La logique de la soinfaisance est une logique que je pourrais qualifier une logique de malfaisance. Ce qui est formidable avec la malfaisance, c'est que ça va contre la bienfaisance et contre la soinfaisance. Contre la bienfaisance parce que je fais le mal, contre la soinfaisance parce que je fais du mal. Il y a des familles malfaisantes. Il y a des familles rienfaisantes. Ça fait mal pour les enfants. Il y a des familles bienfaisantes. Il y a des familles soinfaisantes. Le paradigme du citoyen d'aujourd'hui dans un monde flou, c'est de faire des citoyens soinfaisants. Vous devez être l'école de la nouvelle citoyenneté. Tous les mouvements sociaux regardent les soignants. Et tous les mouvements sociaux attendent de vous, des professeurs et d'autres professions sous tension, que vous réinventiez du sens à travers votre pratique dans une démocratisation radicale de vos pratiques. Et dès que ça grincera dans la hiérarchie, dès que ça grincera cette idée de démocratie, vous pourrez être sûr que vous êtes face à un rienfaisant technocratique. Le tigre-vie ou le tigre-mort, opposons-les. Le tigre-vie, c'est quoi ? C'est la protection. La maman-tigre. Je dis maman parce que dans l'imaginaire, c'est un peu comme ça. La tigresse qui veille à ses petits. Le soignant, le soinfaisant, maintenant je l'appelle comme ça, il est dans cette idée de protection. C'est le tigre-vie. Et il n'est pas dans l'idée opposée qui est extrêmement galvaudée. Le tigre-mort, c'est-à-dire tout simplement la prédation. Nous sommes dans une société où le tigre amène la mort. Il faut montrer que le tigre peut amener la vie et protéger, et non pas être prédateur, en chasse, surveillant son territoire et prêt à bondir toute griffe dehors. Vous savez bien qu'aujourd'hui, le projecteur est du côté de la prédation, et pas de la protection. Le miel peut être du côté de la vie ou de la mort. Du côté de la soinfaisance, le miel est douceur. La tendresse, ce mot révolutionnaire. La gentillesse est devenue un gros mot dans les cours d'école. Être gentil, c'est être un benet. Bisounours, bien-pensance. Et donc, on est dans une logique que la douceur n'a plus d'efficacité. Vous êtes exactement l'endroit où l'attention, la douceur, la tendresse, l'humanité déployée, la caresse déployée peut avoir un impact politique majeur et sauver des vies. Pourquoi vous ne diffusez pas cette chose-là ? Les vocations vont venir toutes seules, mais pas les vocations. L'envie de participer à une aventure collective avec une narration très forte en termes d'héroïsme. La tendresse est à réhabiliter. Dans un monde d'addiction, d'englument, dans des complaisances, dans des paresses, dans un miel fou. Vous savez, le miel fou, c'était le miel de rhododendron qui décimait des armées romaines parce qu'il y a un parasite dans ce miel qui endormait, rendait complètement léthargique. Et du coup, on a fait du miel mille fleurs. Le miel mille fleurs, c'est une façon d'éviter le miel de rhododendron pur, même si maintenant, ça se vend sur le dark web parce que c'est une drogue assez sympathique que je n'ai jamais testée, que je n'ai pas envie de tester. Mais voilà. Donc, pas le miel fou, mais le miel qui apaise. Prenons l'autre, la tour. La tour vit et la tour mort. La tour vit, c'est ce recueillement, cette possibilité de faire silence en soi, cette possibilité de se recentrer. Extrêmement mis en pyril aujourd'hui, vous le savez très bien. Mais ça participe de la soinfaisance, cette possibilité d'être en repos, repos de l'âme, repos du corps, ne plus être pris dans le tumulte du monde. Mais la tour peut être aussi une tour mort, une tour de solitude, je dirais même décelement. J'adore le mot de solitude, je parlerais décelement. C'est le mal le plus répandu et le moins médiatisé du monde. Cette solitude profonde, cette sensation pour quelqu'un qui est dans les âges, comment dire, matures de sa vie, de se dire rien de moi comme trace ne va me survivre. Cette douleur de ne pas réaliser ce besoin psychique fondamental, de planter sa graine, d'avoir l'idée qu'on a un tout petit peu participé au monde et que ça se verra après notre mort. Donc cette solitude, cet esseulement catastrophique doit être pris en compte par la soinfaisance, évidemment. Tout comme la prédation et tout comme l'addiction, il y a cette idée de solitude. Et puis enfin, le jardin, le jardin de vie, cet accueil, le jardin de vie, cette possibilité de collaboration satisfaisante. parce que vous collaborez et vous avez des immenses victoires collaboratives. Vous avez une expertise collaborative de très haut niveau, mais personne n'est au courant de ça à part vous. Et même entre vous, vous avez une absence totale, une pénurie de documentation des réussites collaboratives. Peut-être qu'ici, avec vous, ça ne se passe pas comme ça, mais je suis à chaque fois chagriné de voir dans le monde éducatif comment la documentation d'un excellent professeur, reconnu par tous comme excellent, eh bien le savoir-faire de ce professeur n'est pas archivé, documenté et transmis. Donc il va falloir inventer des façons de documenter et de transmettre les belles pratiques. C'est des pratiques absolument magnifiques. Et puis le jardin peut être un jardin de mort, le jardin qui va contrôler et conditionner ses plantes, la serre étouffante. Et bien sûr, quand on est soin faisant, on veut cette protection, ce tigre-vie, cette douceur, ce miel-vie, ce recueillement, ce jardin-vie, ce recueillement, cette tour-vie et cet accueil qui prend le temps de se restaurer, le jardin-vie. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que séculariser le soin permet de mettre en place un usage stratégique de l'espoir et non pas de l'espérance. Séculariser le soin, on laisse l'espérance de côté et on s'intéresse à l'espoir. Un usage stratégique de l'espoir avec une démocratisation possible. L'expression vient de Felicity Coleman, c'est une Australienne qui est théoricienne du cinéma, qui parle de digital feminicity, de féminité numérique. Et cette théoricienne parle exactement de ça, de l'usage stratégique de l'espoir. Donc, vous voyez, en parlant d'un usage stratégique de l'espoir, en parlant de la soinfaisance, on n'est plus dans l'idée de susciter des vocations, on est dans l'idée d'appeler à une aventure. Et l'aventure du soin, elle est égo-systémique par nature. Vous ne faites pas du soin tout seul avec vos patients, vous faites du soin en équipe. Et donc, la nouvelle génération s'y retrouve. Elle est tendue sous adrénaline par nature. Les nouvelles générations s'y retrouvent. Ils sont assoiffés d'adrénaline, ils jouent à des jeux vidéo de... Semblant, ils font des jeux vidéo de guerre, des jeux vidéo de guerre. J'espère qu'il y aura bientôt des jeux vidéo du soin. C'est aussi intéressant qu'Warzone. Quelqu'un est mal, quelqu'un souffre, il va falloir que tous ensemble, en équipe, connectés avec des casques, on le soigne. Contactez Ubisoft, contactez, je ne sais pas. C'est passionnant, vos métiers sont passionnants. C'est évident. Et ils ont tous les ingrédients de la jeunesse. L'égo-système, on est en équipe, toute victoire est d'équipe. La coordination en temps direct. L'héroïsme, s'il vous plaît. L'héroïsme, personne ne pourra dire que soigner quelqu'un n'est pas héroïque. Ça n'existe pas. C'est une ruse de l'espèce pour survivre que de valoriser les soins, je dirais. Évidemment. Et donc, il faudrait inventer le digital care building. C'est la soinfaisance en anglais. J'appelle ça care building. Je ne sais pas si c'est bien. La soinfaisance numérique. Ça passe aussi par là. Il faudra inventer des plateformes de soinfaisance numérique. Une architecture narrative et opérative du soin. Comprenez bien, la soinfaisance, c'est le soin plus la narration. Plus du scénario. Plus de la démocratie. Plus de la participation active et documentée. La vie, mes amis, je conclurai un peu là-dessus. La vie est un film. Un film qui est de plus en plus flou. Notre Godard est mort à 91 ans. Savez-vous de quoi il est mort ? C'est intéressant. Et vous ne le savez pas parce que la mort est un tabou. Et donc, on ne vous parle pas de la mort de Godard qui a pratiqué le suicide assisté en Suisse. Oui, il était à bout de souffle. Je le dis avec plein de respect et malice. Et je pense qu'il aurait apprécié. Godard a, dans une institution cinématographique absolument guindée, qui demandait de l'argent, etc., a explosé tous les codes. Il est arrivé, il a apporté un vent de fraîcheur énorme. C'est ce qu'il va falloir faire dans les métiers du soin. Il va falloir créer une nouvelle vague. la nouvelle vague de la soin-faisance, c'est-à-dire le soin, c'est le sens. Tout simplement, le soin, c'est le sens. Vous voulez réparer le soin ? Réparer le sens. Vous voulez réparer le sens ? Réparer le soin. C'est identique. Profondément, je le crois. Je crois qu'il y a deux écoles du sens. J'ouvre un peu. Il y a l'école de la masturbation intellectuelle. En philosophie, on est vraiment très fort. On coupe les cheveux en quatre. On parle du sens. Et on a plein de théories du sens. Personne ne comprend même ceux qui les écrivent. Et puis, je crois vraiment que le sens, c'est le soin. Qu'est-ce qu'il y a du sens dans la vie ? C'est la soin-faisance. Il n'y a que ça. Le seul sens, c'est d'aider l'autre à aller mieux. Qu'est-ce qui donne du sens dans la vie ? Aider un enfant à grandir. Aider le fragile à finir bien. Remettre debout. Remettre dans le courage, dans la vaillance, dans la hardiesse, dans le courage de la vie, dans l'usage stratégique de l'espoir. C'est ça le sens. Sinon, rien n'a de sens. Le sens, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous le donner. Et donc, vos métiers peuvent avoir un angle ultra-ludique. Vous n'avez même pas besoin de les gamifier. La ludification ou la gamification qu'on veut mettre partout, ils sont là simplement. Comme la mort est un tabou, il faut tirer la tronche. Mais la mort, elle est magnifique. La mort est la garantie de fraîcheur civilisationnelle. Une vieille génération passe à la trappe, place aux jeunes. Greta Thunberg approuve ce message. C'est très beau, la mort. C'est frais, la mort. Vous ne luttez pas contre la mort, parce que là, on est dans la vocation. Là, on est dans Bichat. On est dans le moderne. Vous êtes cyber-moderne. Vous luttez avec la mort. Vous avez les mains dans la mort. La mort est votre meilleure amie. Si on détabouise la mort, vous pouvez dire cette phrase-là. Si elle reste tabouisée, la mort est sale. Vos métiers sont sales. Vos métiers, c'est la sous-traitance de capitalistes qui ne veulent pas s'occuper de la partie la plus fragile de l'humain parce qu'ils sont dans des rêves de cryogénisation et de « on va conquérir Mars ». Parce qu'à un moment, quand on est milliardaire, qu'est-ce qu'on veut ? On veut l'éternité. Spinoza disait « Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Vous sentez et vous expérimentez que nous sommes mortels. » C'est cette leçon que la société ne veut pas entendre. Vous pouvez forcer les oreilles de la société en faisant des narrations extrêmement inspirantes provenant de vos métiers. Encore faut-il que vous choisissez vos alliés, des alliés qui doivent être aussi narratifs, des alliés qui doivent raconter vos métiers, des alliés qui doivent montrer à toute une nouvelle génération que la passion qu'ils trouvent dans un jeu vidéo où ils font des snipers en haut des toits à dézinguer les gens en leur tirant dans la tête, ça peut être concrètement dans la vie en sauvant des vies. Et je terminerai en disant qu'il revient à la soinfaisance encore et toujours d'ajourner la désolation. Et je finirai par ces mots de Martin Vinclair dans « Les trois médecins » qui recentrent sur votre métier pour ouvrir cette magnifique journée que vous allez vivre. « Soigner, c'est tenir la main pendant que quelqu'un d'autre suture, ponctionne, arrache, incise, cotérise, injecte, sonde, aspire, accouche, celui ou celle à qui on tient la main. Soigner, c'est hocher la tête pour dire « Je suis avec vous ». Soigner, c'est avoir envie de prendre dans ses bras sans pouvoir le faire, mais trouver tout de même un geste qui voudra dire la même chose. Soigner, c'est porter, soutenir, guider, écouter. Soigner, c'est être là. Soigner, c'est suffisant. Je vous remercie. C'est la fameuse première question pour qu'on ait un petit dialogue ensemble, si vous voulez bien. Et je suis ouvert à toute remarque, toute question, tout témoignage. Donc, les organisateurs, ils sont où ? Alors, il y a un monsieur qui est là. On est d'accord pour dire que la santé, c'est très large. Ce n'est pas que la blouse, c'est l'ensemble des comportements d'accompagnement. Et il y a beaucoup de théories, voire même d'expérimentations, autour de la contenance. Vous allez, vous êtes en train de préconiser, alors moi, je suis plutôt du côté de la versus éducatif, et vous êtes en train de préconiser une forme de démontage. Parce que la contenance, la désinstitutionnalisation, ça, c'est autre chose, surtout telle qu'elle est pensée dans un schéma économique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas rassurant de ne pas être contenant. et les acteurs sur le terrain nous demandent plus de contenance, plus d'endroits contenants. Elle est où ? Il est où le curseur ? Entre ce que vous préconisez et ce que le corps social, en tous les cas, une partie du corps professionnel prescrit. Et donc, moi, je me situe, je suis un rien faisant, puisque je suis directeur général d'une institution, donc forcément, je suis un rien faisant. Non, mais, je suis clair dessus. Il y a quelqu'un à côté de vous qui vous connaît peut-être et qui fait non. Non, mais, ça, c'est la tendresse qu'elle n'ose pas exprimer. Mais moi, c'est cette question du curseur. C'est intéressant. C'est la question du chemin entre l'institution et cette fluidité que vous décrivez, qui m'intéresse de voir comment vous la parcourez ou comment vous nous aidez à la parcourir. Très, très intéressante question. On ne va pas en prendre une autre parce qu'elle est profonde et on en prendra une autre après. Juste en quelques mots, bien sûr, moi, je suis pour la hiérarchie. Ce n'est pas un système anarchiste que je vous décris. On ne peut pas de toute façon soigner son système d'assignation des fonctions parce qu'il faut une coordination de toute façon. Mais il faut que ça soit, comment dire, décidée par ceux qui pratiquent. Donc, il faut absolument que cette contenance soit inventée par ceux qui sont sur le terrain et non pas décrétée. Donc, je ne suis pas pour une désinstitutionnalisation. Je suis pour une fluidité institutionnelle, pour une gamification institutionnelle. Il faut que les règles du jeu que l'on s'assigne puissent être remises en cause par ceux qui sont dans le jeu. Je ne pense pas que ça va augmenter l'angoisse. Ce n'est pas, comment dire, il y a des expériences comme ça, très concrètes, notamment en entreprise. Dans l'entreprise, il y a des entreprises très audacieuses dans le système de gouvernance qui inventent, j'en ai visité une récemment, vraiment un système où in fine, les salariés décident de leur salaire. Réellement, je décide ce mois-ci de m'augmenter de 200 euros. Évidemment, l'argent est compté, donc je vais devoir négocier, argumenter. Et il y a tout un système de gouvernance pour pouvoir, de principes de subsidiarité et autres, pour pouvoir arriver à avoir cette démocratisation en interne qui implique toujours de la contenance. Mais c'est une contenance mobile, c'est une contenance adaptée, c'est une contenance agile. Donc je suis pour qu'il y ait de la contenance et surtout si vous me dites, et je vous crois volontiers, qu'il y a ce besoin sur le terrain, il faut le donner. Mais cette contenance, la question, c'est la légitimité de cette contenance. D'où vient-elle ? Et cette légitimité, dans une optique de démocratisation, elle vient des acteurs eux-mêmes. C'est tout. Et donc il faut que la contenance, pour qu'elle soit adaptée aux besoins. C'est un immense paradigme qui est simplissime. Les meilleurs experts sont ceux qui pratiquent, c'est pour ça que je parle de soins faisances. C'est ceux qui sont sur le terrain. Les meilleurs experts, on l'a vu, j'ai traité des violences urbaines. L'origine des violences urbaines, oui, bien sûr, il y a la pauvreté, la précarisation, l'idée qu'on parque et qu'on enferme, la ghettoïsation. Mais l'origine vient qu'il y a des experts de l'urbanisme qui décrètent ce qu'il convient de faire du haut de leur expertise rigide et professorale à des citoyens qui habitent dans le quartier. C'est eux qui mettent à la poubelle et qui savent qu'il faut que les escaliers on tombe souvent, etc. On ne consulte plus ceux qui sont sur le terrain dans un délire technocratique. Donc je doute fort que vous approuvez, vous ne serez pas là sinon, mais votre modestie vous honore. Mais c'est un délire technocratique ou des experts. Et d'ailleurs, la crise de la représentativité aujourd'hui, c'est une crise des experts. Les experts sont attaqués non pas parce qu'ils ont une expertise, c'est parce que leur expertise prévaut sur l'expertise de ceux qui pratiquent et qui font l'expérience. Et donc je suis pour que la légitimité de la contenance vienne de ceux qui expérimentent la chose. Ça nécessite un va-et-vient constant avec des retours d'informations. Ça nécessite une mobilité possible dans les hiérarchies. C'est pour ça que je parle de jazzification. C'est très sérieux, mon mot, il vous fait peut-être rire, mais il est très sérieux. Jazzifier le soin, c'est faire en sorte qu'à certains moments, eh bien, le décideur n'est pas celui qu'on croit ou celui qui est assigné. Ou les fonctions restent un peu mobiles parce qu'on reconnaît que là, la compétence de quelqu'un permet de l'idée, de diriger, et donc c'est une gouvernance fluide, adaptive, délibérative. Alors, l'inconvénient dans tout ça, je ne vous donne pas une clé miracle, l'inconvénient fondamental, ce n'est pas un système de contenance, pas contenance selon moi, vu ce que je vous dis, mais l'inconvénient, c'est que la délibération demande du temps. J'en ai tout à fait conscience qu'on ne peut pas décider en temps réel. Et donc, il faut peut-être inventer un système où les décisions de façon collégiale, démocratique, délibérative, puissent exister. Mais ça peut être aussi un intérêt de ce métier un peu renouvelé que de pouvoir dire mon avis, mon expérience de terrain peut changer un tout petit peu l'institution et donc j'ai un impact sur ce qui produit les fonctions. Je crois que la jeunesse aujourd'hui, elle a besoin de sentir qu'elle peut toucher cet endroit où elle sera entendue, écoutée, prise en compte. Alors, ça se fait en entreprise parce que l'entreprise, elle a un souci d'efficacité à l'état pur. Vous, vous voulez sauver des vies. L'entreprise veut plus 12%. Et donc, pour arriver à ça, ils ont compris qu'à un moment, les blouses, les cols bleus ou blancs de l'entreprise ne sont pas les meilleurs experts. Sur une chaîne avec des opérateurs, celui qui va comprendre, c'est des sportifs de haut niveau, c'est des sportifs de haut niveau, ah oui, des chaînes et ils ont une âme sportive. Ils se confrontent, je ne suis pas en train d'héroïser cette fonction, mais ils sont sportifs dans l'âme. Pour éviter des troubles musculo-squelettiques, parfois, il faut lever le colis en étant comme ça au lieu d'être comme ça. Je dis n'importe quoi, c'est vous qui êtes les experts. Mais ça, ce n'est pas un expert qui va me le dire. Cette position-là, c'est sur le terrain qu'on la trouve. Et donc, les entreprises vont valoriser la boîte à idées. On donne 1500 euros sur une chaîne de montage si tu as une bonne idée qui permet de gagner deux secondes. Alors, évidemment, c'est cynique et c'est complètement pour augmenter l'exploitation. Souvent, on peut le crier. Mais vous, dans vos métiers, il va falloir qu'il y ait ces remontées d'expertises locales extrêmement documentées et qui pourraient rendre la chose plus jazifiée, c'est-à-dire laisser plus de place à l'improvisation, ce qui n'empêche pas des parties écrites, ce qui n'empêche pas des décisions collégiales. Donc, cette notion de délibération, c'est, à mon avis, le cœur de l'attractivité de vos métiers pour demain. Comment il y a de la délibération ? Comment moi, qui travaille avec vous, je peux un tout petit peu sentir que je peux transformer les choses si elles ne me conviennent pas, non pas à moi, mais à nous et à notre mission ? Voilà. J'espère vous avoir un tout petit peu répondu. Oui, je voulais vous remercier pour votre présentation qui s'articule autour du sens et à un moment donné, vous avez évoqué, mais de manière un peu furtive, la question de la solitude. Je suis psychologue d'orientation psychanalytique et dans le métier que j'ai exercé. Moi, j'ai trouvé que la solitude méritait peut-être aussi, ce serait l'objet peut-être d'une autre conférence, mais d'être réévaluée dans le dispositif social et démocratique en particulier. Winnicott parlait de la capacité d'être seule en présence de quelqu'un, dont vous connaissez certainement bien cet auteur, et qui en faisait un vecteur du développement personnel et de l'ouverture sur les autres. Et on confond souvent la solitude et ce sentiment de solitude, d'unicité de l'être de chacun d'entre nous, on confond avec l'isolement et on traite les problématiques autour de la solitude en répondant à des situations d'isolement. L'exemple des personnes âgées en 2003 avec la canicule en disant tiens, on a découvert qu'il y avait des gens qui vivaient seuls chez eux et on a stigmatisé finalement la solitude. Et je pense qu'en vous écoutant, j'ai plutôt entendu une glorification on pourrait dire de la solitude, de la singularité. C'est magnifique, merci. Je fais un éloge de la solitude dans un de mes livres en 2003, je t'aime une autre politique de l'amour, ça commence par un éloge de la solitude sur un livre sur l'amour. La solitude, ça permet la réflexion personnelle, vous avez raison, la singularité. La solitude permet aussi de savoir où j'en suis quand on est sous tension. À un moment, il faut un retour sur soi et même en amour, je disais que la solitude, sans ce décentrement de l'autre, ça évite des fusions qui peuvent être mortifères, qui peuvent être très jolies, mais qui peuvent être aussi très mortifères. Donc, si on veut que les individus soient conscients, soient rationnels et soient libres, la solitude me semble l'exercice spirituel, pour prendre ce mot de Pierre Hadot, absolument indispensable. Mais Winnicott parle aussi du jeu. J'ai évoqué la notion de jeu, J-O entre parenthèses U. La solitude permet de garder le contact avec l'autre et de digérer le monde et de digérer les autres. C'est-à-dire, je vis des événements, je vais vous le faire très simplement, notre vie est criblée d'événements. C'est ce qui rend le film intéressant. Des événements. Un événement, c'est une charge émotionnelle et quelque chose qui va me surprendre. Il n'y a pas d'événement qui ne soit pas surprenant, sinon ce n'est pas un événement. Et un événement, tant que j'ai une charge émotionnelle avec quelque chose qui me surprend dans la prédiction que je faisais de ma journée, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'est incroyable. C'est ça un événement. Et tous les rêves le soir sont des événements. Ça ouvrirait sur une théorie du rêve. Nous avons des événements, ces événements peuvent être dangereux, ils peuvent être traumatisants, ils peuvent faire du mal à la psyché. Et donc, j'ai l'impression que nous avons besoin de la solitude pour digérer tout ça comme nous avons besoin de la mastication et de la digestion pour que les alliés pas les événements, mais les aliments soient décomposés en nutriments et entrent dans le sang, c'est-à-dire fassent partie de moi. Les événements, on les maintient à distance et on en parle beaucoup comme pour mâcher ces événements. J'ai besoin d'en parler. Et ensuite, je les rêve et je les intègre. Donc, j'inverse complètement le système freudien. Je pense que la question de la psyché, ce n'est pas tellement comment une pulsion va sortir dans le monde. Je pense que c'est comment le monde entre en moi. Déjà, tout est inversé. Le monde étant plus grand que moi, je passe mon temps à refuser le monde, à refuser l'autre, à me cuir assez émotionnellement et parfois, le truc arrive et il me rentre dedans. Et la solitude, pour moi, la bonne solitude, c'est pour ça que je l'oppose à l'est seulement, une solitude involontaire, subie et tragique. La solitude, c'est aussi la possibilité de créer du lien avec l'autre. C'est par des passages de solitude que j'intègre les événements forts que j'ai vécu avec l'autre et que je dis, c'est ma vie. Ce n'est pas un truc que j'ai vécu, c'est ma vie. Donc oui, cette solitude, elle me semble essentielle pour le soin. Et je pense que dans la soinfaisance, maintenir cette possibilité, alors vous avez d'autres mots, l'autonomie de la personne, etc. Vous avez des échelles sur 14 critères, etc. Mais il y a cette idée que ton espace propre, ton lieu sacré, je crois que c'est Christéva qui dit ça, ton espace sacré doit être préservé. Et donc, il faut l'opposer à l'est seulement, vous avez raison, il faut ces deux concepts-là. Et l'est seulement, c'est une solitude tragique, c'est-à-dire je n'ai personne de soins faisants avec moi. La définition est simple. L'est seulement, je n'ai pas de soins faisants. Je suis éseulé. La solitude, bonne, j'ai forcément des soins faisants. On ne peut pas être seul et bien vivre sa solitude si je n'ai pas dans ma vie des soins faisants. Vous comprenez bien que cette notion de soins faisants, c'est une invitation à faire de vos métiers le paradigme d'une nouvelle citoyenneté. Donc, c'est pour ça que je parlais de révolution. C'est-à-dire, il s'agit d'être soins faisants les uns avec les autres. Les vrais citoyens que nous voulons devenir, c'est des soins faisants les uns avec les autres. De quel modèle ils vont apprendre la soins faisance en vous regardant ? Là, par exemple, je vous le dis très simplement et sans flagornerie. J'ai juste émis l'hypothèse que j'avais un rendez-vous à 11h pour une petite conférence en visio. Je l'ai dit comme ça au passage avec les organisatrices. Je l'ai oublié. On a bu un café. On discutait avec mon collaborateur. Et le truc s'est réglé. Je n'ai jamais eu ça dans une conférence. J'ai à peine effleuré. Oui, j'ai besoin d'un truc. J'allais me mettre dans un coin pour faire mon truc. Et on est venu me voir. On a dit, on a trouvé une salle. Est-ce que vous voulez laver ? C'est ça, la soins faisance. C'est-à-dire que vous devez aussi vous interroger. Ça sera peut-être la note philosophique de Gnotis et Auton, de connais-toi toi-même. Peut-être que vous êtes soins faisants bien au-delà de vos pratiques. et peut-être que vous faites partie de cette nouvelle race au sens guillemets et large de citoyens, de démocrates qui fusionnent un peu leurs pratiques et leurs vies privées. Et peut-être que les leçons que vous pouvez déjà donner autour de vous indépendamment de votre métier sont déjà des leçons de soins faisances. Dernière question. Merci. Vous avez commencé votre propos en parlant du tabou et du verrou de la mort. Je me posais la question et j'attendais quelque part presque une réponse. Comment nous, dans notre scénarisation que vous préconisez de notre soins faisances, on va pouvoir faire éclater ou lever ce tabou ? Comment ça va se matérialiser ? C'est passionnant. L'auteur qui m'inspire le plus, c'est Paul-Vincent Thomas, qui est le créateur de la thanatologie, l'étude de la mort. Pourquoi la mort est tabou ? C'est une vraie question, c'est très compliqué parce qu'on est sûr d'y passer. On a tabouisé quelque chose qui fait partie. C'est comme si on tabouisait le fait de faire pipi ou le fait de dormir. C'est ça la mort. On a tabouisé un truc qui est absolument naturel. Donc c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas savoir les conséquences intellectuelles de ce tabou. Ce n'est pas moi. L'idée que la mort est tabou, ça vient de Michel Foucault. Il le dit dans les années je crois 79, 80. Mais la mort est le grand tabou. Il faut comprendre pourquoi c'est absolument lié à notre système d'exploitation généralisé et de cynisme généralisé. Cynisme, c'est-à-dire l'absence de valeurs héroïques, tout simplement, de valeurs humanistes. L'humain est comme le chien, c'était les cyniques grecs. Ils avaient leur heureuseur de gloire et ils étaient absolument merveilleux dans un système où il y avait des pyramides très fortes. Et encore une fois, dans le flou, le cynisme est le poison absolu. Pour cela, il faut revoir un peu du Albert Jacquard qui disait vous êtes des merveilles, rappelez-vous, les dernières conférences sont absolument magnifiques et qui remettait l'humanisme au centre. Aujourd'hui, le postmodernisme qui fait que tout est question de définition, même mon identité est une question de définition. Vous savez très bien, je peux me définir comme femme, vous devez me prendre en compte comme femme, comme ça. Je viens de faire mon coming out transgenre devant vous, c'est comme ça. J'ai fait pareil avec noir, j'ai dit sur Twitter maintenant je suis noir, considérez-moi comme noir, je n'ai pas encore fait ma transition des pigmentations, etc. Non, tout n'est pas définition. Si vous savez, s'il y a bien des gens qui savent que tout n'est pas définition, c'est ceux qui sont justement confrontés à la mort. La mort fait imploser les définitions parce que tu ne peux pas dire je suis immortel, c'est ma définition. À un moment, la réalité est là. Donc, pourquoi on a tabouisé la mort ? Parce que la mort, c'est le summum de la non-productivité, tout simplement. C'est le canon du non-productif absolu et c'est ce qu'il faut prendre en charge. On a tabouisé la mort aussi parce qu'il y a un fantasme de toute puissance qu'il faut interroger et il ne suffira pas d'une vague MeToo pour interroger la construction du modèle guerrier masculin qui sévit encore aujourd'hui et qui est absolument quelque chose à l'opposé de la soinfaisance. Le guerrier violent dans sa virilité prédatrice qui a pris un peu de plomb dans l'aile au niveau un peu médiatique mais qui reste et continue d'être là puisqu'on a créé des gens et il faut attendre qu'ils meurent ces gens-là. Il faut attendre qu'ils meurent mais ça n'a encore pour 20 ans. Heureusement, ils vont mourir et peut-être qu'une nouvelle génération un tout petit peu plus à même d'être dans l'émotion et moins hémiplégique du cœur pourra comprendre qu'on peut être humain, masculin et pas guerrier, barbare, prédateur dans l'ego. L'ego est une grande aventure. Elle est intéressante quand elle est en discussion et que c'est un égo-système mais quand c'est l'ego qui s'autodétermine et qui excluse les émotions, elle n'est pas efficace dans vos métiers. J'insiste là-dessus, ce n'est pas un catéchisme que je vous ai donné aujourd'hui, c'est juste une quête d'efficacité. J'essaie de vous donner un peu mes lumières sur la génération et l'air qui est la nôtre, une air floue où tout va se scénariser où tout est déjà scénario et vos pratiques qui méritent d'avoir un rayonnement beaucoup plus ample que vos pratiques. Si vous voulez travailler l'attractivité, il va falloir sortir. L'attractivité, c'est aller au-devant d'eux. Vous devez aller aussi au-devant du monde, au-devant de la société, vous y êtes, mais vous devez aussi dire vos métiers, faire comprendre vos métiers et montrer que les qualités qui sont en jeu sont des qualités extrêmement humaines. C'est la quintessence même de l'humain, c'est-à-dire une créature qui se définit comme mortelle, qui se sait mortelle, au moins physiquement. Et pour insister sur la mort, juste finir un peu là-dessus, la mort est aussi la certitude que je reste un humain. Mon complexe émotionnel explose si je suis immortel. Imaginez, faites l'expérience de pensée, vous devez vivre 4000 ans, vous n'avez pas du tout les mêmes émotions, les mêmes possibilités d'entrer en lien les uns avec les autres. J'ai consacré un livre sur le bonheur où un génie vient me voir et me propose de réaliser un vœu et je lance le vœu d'immortalité et je me rends compte dans la discussion que ce serait un pur cauchemar. Non pas parce qu'on n'aimerait pas prolonger notre séjour, mais tout simplement parce que je deviens inhumain. ce qui fonde mon humanité, c'est cette idée de finitude connue. Je crois vraiment que là aussi, détabouiser la mort, c'est un immense levier très philosophique et civilisationnel et pour ça, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous associer à des artistes, écrivains, poètes, artistes de quel que soit leur métier. Il faut que l'art s'empare parce que c'est que l'art qui va pouvoir détabouiser la mort et l'art a besoin de votre expertise. On connaît beaucoup de scénaristes anciens flics, on aimerait qu'il y ait beaucoup de scénaristes anciens soins faisants, mais ça ne marche pas puisque ça voudrait dire qu'on arrête d'être soins faisants à un moment dans sa vie et vous savez bien, ne nous mentons pas, ne nous mentons pas. La soins faisants, c'est aussi un peu, un chouïa, une vocation. Je vous remercie. Merci beaucoup.